La syncope et le contretemps La syncope et le contretemps Pour la syncope, il en est de même Sauf que la syncope sera un son prolongé par rapport au contretemps Prolongé soit par une valeur plus longue, soit par un point ou soit par une liaison Voilà avec les syncopes ce que ça donnera sur les temps 2 et 4 Alors ici, nous l'avons vu, le contretemps et la syncope s'articulent ici sur une mesure, voire deux comme on l'a fait ici Mais évidemment, le contretemps peut également, ainsi que la syncope, se situer à l'intérieur d'un même temps Par exemple, dans une mesure comme celle-ci, nous aurons deux croches par temps Il faut savoir que la première croche, c'est-à-dire celle qui tape sur le temps, est la partie forte du temps Et que la seconde croche, en levée, est la partie faible du temps Donc avec des contretemps, cela donnera Avec les syncopes, la même façon Mais la syncope sera donc un son prolongé Et nous aurons Alors la syncope et le contretemps sont en fait une sorte de hoquet Qui donne un peu vie à une musique qui serait bien triste évidemment Si elle ne s'appuyait que sur des temps forts ou parties fortes des temps Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de souscrire, liker, partager, commenter Et de nous rejoindre sur notre académie en ligne Où vous pourrez poursuivre ces cours de façon complète Avec pour chaque leçon un QCM, c'est-à-dire un contrôle continu de connaissances Et souscrire pour un tout petit prix à un grand nombre de matières aussi variées que La théorie, la mélodie, le rythme, les accords, l'harmonie, la composition musicale L'arrangement ou l'orchestration Ou bien encore le piano classique, jazz, improvisation, accompagnement Ou enfin le travail de l'oreille musicale Notre boutique vous permettra d'acquérir et de recevoir en port gratuit L'équivalent bouquins avec CD et DVD Et de télécharger donc les exercices et leurs solutions en PDF Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada